Et maintenant l'expert. Cherchez les ennuis. Bonne nouvelle, votre prochaine tâche sera extrêmement douloureuse. Je n'ai pas dit que c'était une bonne nouvelle pour vous. C'est vrai, ça se tient. C'est plutôt logique ce qui est assez inquiétant venant de ce Jean-Claude là, mais bon. Votre deck est vide, gagnez ce tour. Ah, simplement ça a une importance que notre deck soit vide. Alors ici, quand Sentinelle Auréenne subit des dégâts, vous gagnez autant de santé. Là, on a plein de gens qui ont garde. Ici, infligez deux points de dégâts à chaque joueur. Ah oui, bah du coup, si je m'inflige des points de dégâts là et que j'ai une rune qui pète, je meurs. Suturer des marais, 9-1. Et ici, après avoir joué une action, mélangez trois copies de coup zéro de cette action dans votre deck. D'accord. Ensuite, garde. Votre adversaire ne peut pas cibler d'autres créatures alliées avec des actions. Protection. Vous gagnez une protection. Prophétie. Désinvoquer une créature. Désinvoquer une créature alliée. Lorsque vous invoquez une créature, elle a plus en plus un garde. Affrontez une créature ennemie, qu'en cherchant de noises, subit des dégâts, il vous inflige la même quantité de dégâts. Et ici, on fait des dégâts à toutes les créatures d'une rangée. Il y a un truc avec lui. Pour qu'on s'inflige des dégâts, on peut le désinvoquer, le refaire. Mais il faut jouer un sort avant. Il faut jouer un sort avant. Et désinvoquer a l'air bien, parce qu'en plus c'est prophétie. Donc c'est gratos. Si je désinvoque lui. C'est vrai que c'est que lui, il va mourir s'il affronte en vrai. Du coup, je peux pas le remettre dans ma main. Sauf s'il joue elle. Du coup, il devient assez résistant. Je joue là. Je joue lui. Lui, il attaque ça. Là. J'en désinvoque un autre. Elle, elle refait des trucs. Je refais la même chose. Ah oui, mais là, je vais avoir deux justesses du coup. Non. Je sais pas si ça remélange. Ça me met sur le dessus de mon paquet. Non, ça me met juste dans mon deck. On va voir. Imaginez qu'on fasse la même chose. Ok, j'ai deux justesses. J'ai deux justesses. Ici, je peux faire douze points de dégâts. Affronter une créature ennemie. Là, je peux lui faire des points de dégâts à lui, mais ça va le... Ça va le soigner, lui. Trois, neuf. Donc là, on est à douze. On pourrait monter à quinze si j'avais pas lui. Est-ce qu'il est pas suffisant ? Est-ce qu'il est pas suffisant ? Là, je suis perdu. J'ai même pas le... J'ai même pas une piste en tête. On va juste terminer pour essayer quelque chose, quoi, mais... Garde, protection. Vous gagnez une protection. J'espère que ce maudit chevalier n'est pas dans les barrages. Je gagne une protection. Je peux réattaquer. Mais j'y gagne rien. Mis à part soigner l'autre mec, là. J'aurais peut-être dû faire orage de feu pour en avoir plusieurs, et derrière, repéter là, mais j'aurais pété mes créatures aussi. Ah non, mais il y a lui, là. Je peux faire ça, du coup. Donc, il aurait fallu que j'enlève lui. Faut pouvoir attaquer avec elle, là. Je suis sûr qu'on est pas très loin. Est-ce qu'il y aurait pile poil le quota de dégâts, là ? D'autres créatures alliées avec des actions. Non, parce que là, après, moi, je peux faire ça, mais lui, il va être soigné. Ce qui me permet de désinvoquer, là. Mais malheureusement... Malheureusement, il a été soigné, entre-temps. Donc, je suis vraiment pas loin. Mais c'est pas ça. Mais ce n'est pas bon. C'est quoi, c'est... Je sais pas le nom du puzzle. C'est quoi, c'est Torture Fun ? Seeking Trouble, ouais, ça doit être ça. On va regarder la solution. À mon avis, on est vraiment pas loin, mais... C'est typiquement le genre de truc où il faut être très vigilant. Alors, il exile ça. Il invoque ça ici. Il invoque, euh... Jeannot. Jeannot. Il fait... Un truc contre lui. Il refait Exilé. Sur Jeannot. Il réinvoque Jeannot derrière. Il le fait sur l'autre. Le nouvel Exilé. Il le fait là-dessus. Il attaque avec... Les deux là. Ça va trop vite. Au secours. Alors. Il attaque avec les deux là. Il fait de justesse sur lui. Il fait ça. Ah, c'est vrai que ma dernière... Ma dernière rune, je ne l'ai pas utilisée. Et derrière, il attaque là. Ah, ouais, ouais, ouais. Je pense que là où j'ai commis la plus grosse erreur... Parce qu'il m'a dirigé vers ensuite la direction qui n'était pas la bonne. C'est le fait de... D'avoir fait du Exil que vers l'adversaire. Et de ne pas avoir pensé à exiler moi-même mon propre mob. Ça, ça m'a mis dedans. Vous avez fait connaissance avec mon portier. Un garçon adorable. Une... J'avais vu une tête qui lui revenait. Très, très intéressant. Le mec, sur la vidéo, était déchaîné. Par contre, il était un boudou. Allez, hop, tu prends ça, tu prends ça. Tu mets les trois cartes là. Tu fais un château. Et ensuite, tu fais tout tomber. Tu balances ça là. Surveillé pendant un tour pour gagner. Ah. C'est un tour de survie. Alors, ici, nous avons du... Percer, régénération. Garde, action impossible. Percer, garde. Garde. Seule une créature dans cette rangée peut attaquer à chaque tour. C'est déjà... Ça nous sauve un peu. Ici, on a du coup fatal. Il y a 100 PV. Déplacer une créature alliée. Elle se déplace à nouveau à la fin du tour. Détruiser une créature dans la puissance est supérieure ou égale à 4. Plus en plus d'une créature. Déplacer une créature alliée dans cette rangée. D'accord. Mais je ne peux pas tout faire. J'ai 7 points. Donc déjà, lui, on va le ramener. Voilà. Ah. Je ne peux faire ça qu'une fois. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr. Je n'y ai pas pensé. Ok. Je ne peux pas attaquer avec tous mes potes. Donc, il faut que je fasse ça dans l'autre sens. Il faut d'abord que j'attaque avec le mec qui est déjà là. Et ensuite, je fais venir l'autre gars. Parce que lui, il peut encore attaquer peut-être. Allure. Tentons cette hypothèse. Testons. Là, ici, je pète lui. Ensuite, je fais venir lui. Ah non, il n'a pas le droit. Il est interdit. La carte que j'ai utilisé, c'est qu'un allié que je peux bouger. Oui, une créature alliée. Ah, mais je peux bouger lui. Bah oui. Je peux bouger lui. Mais dans tous les cas, je fais tout ça pour rien. Parce que lui, il va revenir. Et là, il y en aura un qui va attaquer. Il aura 7-7. Sauf si je joue, ça. D'accord. Ok, nouvelle hypothèse. Nouvelle hypothèse. On s'en fiche de l'élixir. Et on va à la place utiliser Jean-Jacques Khajiit. Et je pense qu'on est bon. Je pense que c'était le dernier tweak qu'il me fallait. Donc, ça, c'est l'office. Tout va bien. Je commence par... Attends, si je le ramène là, il va se déplacer comme ça et revenir là. Donc, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord que je le déplace. Ah, mais non. Mais c'est terrible. Là. Tac, tac. C'est pas bon. En fait, c'est pas bon ce que je pensais. Que là... Ou alors, Ozef. Genre... Je joue lui pour ramener ça. Oui, c'est ça, en fait. Je joue lui... Déplacer une créature alliée. Dans cette rangée. Ah, je croyais qu'on ramenait une créature vers cette rangée. Oh non, terrible. Terrible. Je me suis bourré, du coup. On est bon pour recommencer. Donc, ce que j'imagine. On prend le Khajiit. On le balance sur la droite. On bouge Jean-Jacques. Et après, on l'utilise comme un gros bonus. Pour faire plus de plus de sur... Sur le portier. Et vu que le portier, lui, on le déplace. On va pouvoir attaquer avec les deux mecs qui ont coup fatal. Comme si... Oui, oui, si. On veut attaquer avec les deux mecs qui ont coupé un coup fatal. Donc, pas de souci. Donc, on fait ça. On fait ça. On ramène lui. Ce n'est pas une cible valide. Seule une créature de cette rangée peut attaquer à chaque tour. Ah oui, non, non. C'est bon. C'est bon. On commence à avoir peur. Je bois en étouffe. Donc. Là, lui, je le bouge. Il va revenir après. Ici, j'attaque ça. J'attaque ça. J'attaque ça. Voilà, on finit. Lui, il revient là. Il passe 8-8. Ok. Ah, je me suis embobiné le cerveau entre la gauche et la droite, là. C'était terrible. Mais on y est arrivé. Ça, c'était le premier de la ligne. Vraiment. Vraiment, tout va bien. Après, troisième ligne. On est à la deuxième moitié. Qu'est-ce qui est plus drôle qu'un poulet ? Un poulet encore plus gros. D'accord. Étonnant. C'est vraiment histoire de dire quelque chose, quoi. C'est... Si vous voulez. Il a gagné ce tour. Alors. Garde 3-6. 0-3, prophétie garde. Lorsque mur hérissé de pique subit des dégâts par une créature, il inflige la même quantité de dégâts à cette créature. Prophétie ponction. Il a 41 PV. Tous les géants. Dernier souffle. Remplissez cette rangée avec des villageois confus 1-1. Quand vous gagnez de la santé, infligez autant de points de dégâts à votre adversaire. Gagnez 2 points de santé pour chaque créature alliée. Là aussi. Il a des coups fatales à une créature pour ce tour. Et lui, il a coups fatales. J'ai 17. Donc ça, c'est sûr qu'il faut le jouer. J'ai encore 8. C'est pour jouer les 3 là. C'est pour jouer les 3 là. Lui, je... Je le pète du coup, lui. En vrai, je m'en contrefiche. Mais lui, il ne va jamais mourir. Il faut qu'il meure pour faire des villageois confus. Il faut qu'il meure mille fois. Il ne l'a pas tué. Je suis débile. Mais c'est... Il faut que je fasse ça maintenant, en fait. C'est bon, c'est passé. Très bien. J'ai eu un gros doute vers le milieu, là. À partir du moment où mon poulet n'a pas tué la 3-6, c'était en mode... Mais... Comment ? Fatal error. J'ai eu un gros. C'est encore...